Bien chères lectrices, bien chers lecteurs, bonjour. Jamais, jamais au grand jamais, une biographie n'a été écrite sur ce magnifique quatuor vocal des quatre barbus. Ils ont pourtant été, durant plus de trente ans, les grands ambassadeurs de la chanson française à travers le monde sur les cinq continents. Pratiquement tous issus du mouvement scoutisme, ils ont été des hommes de scène le plus rapidement. Ils sont devenus des gens de cabaret, en étant basés à la maison pour tous, à la rue Mouffetard. Combien de fois ont-ils chanté dans ce petit théâtre de la rue Mouffetard ? Ils ont été accueillis sur les plus grandes scènes, ils ont fait les premières parties de grands artistes. Ils étaient devenus, au fil des ans, les copains pour le public qui allaient à un rendez-vous comme on va à un rendez-vous avec des amis. Leur joie de vivre, leur bonne humeur, leur facétie scénique, mais surtout, leur grande qualité vocale, jamais atteinte dans le domaine de la variété en France, ont fait que le succès a été colossal durant trente années. Ils furent adulés sur les cinq continents. Parfois programmés pour quelques jours, ils restaient plusieurs mois sur place, tant le succès était au rendez-vous, et particulièrement en Suisse. Oui, en Suisse, ils étaient très aimés, c'est du reste en Suisse qu'ils feront leur tournée d'adieu en 1969. C'est en Suisse que je les ai écoutés pour la première fois à travers les nombreux 45 tours que possédaient mes grands-parents. Je ne savais pas encore que j'allais en rencontrer deux d'entre eux, Michel Hamel, avec qui j'ai collaboré à l'occasion de plusieurs opéras comiques dans les théâtres de province, et Jean Périsson, qui était devenu entre-temps un des plus grands chefs d'orchestre du monde, titulaire de l'Opéra de Paris, titulaire de l'Opéra de Nice, mais aussi de Vienne et de tant d'autres, et qui m'avait dirigé dans un ouvrage au Théâtre Gralin à Nantes. Plusieurs décennies plus tard, je devais rencontrer, par un pur hasard, deux des filles d'entre eux, qui m'ont apporté les documents nécessaires, les photos pour permettre la réalisation de cet ouvrage. Merci à elles, je les remercie infiniment. Parler des quatre barbus, c'est parler aussi de l'excellence de la chanson française, tant le niveau vocal qu'ils avaient atteint était exceptionnel. Celui qui a créé le groupe, Jacques Tritsch, était un amoureux fou des comédiens harmonistes, ce groupe, ce sextuor qui, entre les deux guerres en Allemagne, était devenu des vedettes incontournables et avait atteint une qualité vocale tout à fait exceptionnelle. Il avait essayé de reproduire, mais en quatuor, et d'une manière beaucoup plus fantaisiste, cet ensemble. En tous les cas, ce fut une réussite. C'était vraiment un grand oubli de la part de nous autres artistes de ne pas se souvenir de ce quatuor mythique qui, durant trente années, enchantait le public. Voilà ces choses faites, j'espère que vous allez vous régaler sur cette histoire peu commune, puisqu'en fête de leur gloire, ils décident les quatre de se séparer et de redémarrer une vie toute autre. Deux deviendront aubergistes. Un, ça donnera sa passion extraordinaire de photographe et deviendra l'un des photographes les plus remarqués de son époque. Et le quatrième s'attardera à la vie sociale des autres artistes. Voilà, chères lectrices, chers lecteurs, je vous donne rendez-vous avec ce livre « Les 4 barbus ambassadeurs de la chanson française ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !